... Que nous réserve cette journée de mardi ? Du ciel bleu, à priori. Du ciel bleu, oui, et puis c'est la fin des fortes chaleurs dans le sud-est. Vous nous parliez du record de Carpentras tout à l'heure. On en a battu un autre à Nîmes. Il faisait 37,5 degrés hier et c'est le 10e jour avec une température supérieure ou égale à 37 degrés. Le précédent record, c'était 3 jours en 2017 et pendant la canicule de 2003. On respire mieux grâce aux orages. Cette goutte froide ici qui circule sur l'Espagne jusqu'au golfe du Lyon, c'est une dépression avec de l'air très froid en altitude. Et vu qu'on a encore pas mal d'air chaud sur les basses couches de l'atmosphère, ça nous donne encore des orages ce matin qui progressent vers les Landes, qui concernent à nouveau les Pyrénées-Atlantiques qui ont été très touchés d'ailleurs hier soir et pendant la nuit. Des orages qui vont d'ailleurs s'étendre jusqu'au massif central. La petite différence par rapport à hier, c'est qu'il pourrait être peu mobile et donner à nouveau de bons cumuls de pluie. Sinon, vous voyez que partout ailleurs, c'est du grand ciel bleu avec seulement quelques nuages qui vont décorer le ciel dans les Hauts-de-France. Alors les températures ce matin, 8 petits degrés seulement si vous êtes à Reims. Autour de la Méditerranée, c'est toujours très doux. On a encore de l'air chaud qui résiste. 24 à Marseille, à Nice. Et puis cet après-midi, alors je vous le disais, les températures sont en baisse dans le sud-est. 29 degrés du côté de Montpellier, 31 à Marseille. Ça y est, on rejoint enfin les normales de saison avec des températures forcément plus fraîches sous les orages dans le sud-ouest. Sous-titrage Société Radio-Canada